La parole est à monsieur Lionel Lucas. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Finances et des Comptes Publics. Monsieur le ministre, les collectivités territoriales votent en ce moment leur budget. Sous couvert d'économies et alors que vous alourdissez leurs charges, aujourd'hui avec les nouveaux rythmes scolaires, demain avec l'indice revalorisé des fonctionnaires, vous les ponctionnez pour la troisième année consécutive, à hauteur de quelque 3,7 milliards d'euros, mettant ainsi en péril les services publics rendus à la population et surtout les investissements qui profitent aux entreprises locales et donc à l'emploi. Avec une certaine arrogance, vous voulez faire croire qu'elles sont dépensières alors qu'elles votent, elles, des budgets en équilibre, dans le même temps où vous, vous n'avez eu de cesse de demander des délais de grâce à Bruxelles pour ne pas avoir respecté justement vos engagements sur la réduction des déficits de l'Etat. Vous n'avez donc rien trouvé de mieux que de faire les poches des collectivités territoriales pour remplir celles de l'Etat qui sont percées. La semaine dernière, une rumeur a bruit que le gouvernement pourrait différer ou réduire la ponction supplémentaire prévue en septembre 2017. Là encore, 3,7 milliards d'euros qui va définitivement rendre bon nombre de communes complètement exsangues. Avec une grande brutalité, vous y avez mis fin, préférant réserver les quelques pseudo-recettes de poches dites imprévues en cadeaux électoraux d'un président déjà en campagne. L'association des maires de France, qui rassemble tous les élus de tous bords, vous demande de sursoir à cette nouvelle ponction qu'elle juge intenable. Alors, M. le ministre, allez-vous entendre les élus de France ou allez-vous continuer obstinément à les mépriser ? La parole est à M. Christian Ecker, secrétaire d'Etat chargé du budget. Merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député. Dans ma réponse précédente, M. le député, j'ai pointé le fait que les dépenses de fonctionnement des collectivités locales avaient fortement réduit. Je crois que c'était une demande assez générale pour réduire la dépense publique et j'ai salué l'effort de l'ensemble des administrations publiques et y compris des collectivités territoriales. Si, mesdames et Messieurs les députés, cela a quelque chose à voir. Vous aviez été inquiets, d'autres aussi, sur l'ensemble des banques, sur les conséquences d'une baisse des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales. J'ai eu l'occasion de rappeler, puisque les comptes viennent de nous parvenir il y a quelques jours, que malgré la baisse des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, dont je rappelle qu'elles ne représentent qu'un quart de leurs recettes, le dynamisme des autres recettes des collectivités territoriales a permis aux recettes de l'ensemble des collectivités territoriales de progresser de 1,5%. Les recettes des collectivités territoriales continuent de progresser. Pour autant, mesdames, Messieurs les députés, il faut reconnaître l'hétérogénéité des situations. Et en cela, le gouvernement est prêt à discuter avec l'Association des maires de France, avec l'Association des départements de France, avec l'Association des régions de France. Parce que la situation des départements n'est pas la même que celle des communes et des intercommunalités. Nous prendrons les dispositions pour que l'ensemble des collectivités territoriales puissent continuer à avoir des budgets en équilibre. Vous avez parfaitement raison. Mais ceci dans un souci de maîtrise de la dépense publique. Merci.